... Il y a 40 ans, les chars soviétiques envahissaient Prague pour contenir un assouplissement du régime communiste. Aujourd'hui, 19 ans après la chute du mur de Berlin, la République tchèque est au cœur de l'Union européenne et s'apprête à assumer sa présidence tournante. Les tchèques, après avoir duré de longues années d'isolation, ont justement choisi comme slogan de leur présidence « Une Europe sans frontières ». Dans la perspective de la présidence de l'Union, une délégation du groupe PPEDE, conduite par son président Joseph Dole, a effectué une visite de travail dans la République tchèque et a eu des échanges de vues avec le gouvernement et les ministres qui seront sur le devant de la scène dès janvier prochain. Joseph Dole, accompagné de ses vice-présidents, Gunnar Ökma, Krajme Mayer-Orecha et Hafmund Nasawa, ont rencontré successivement le vice-premier ministre en charge de la politique régionale, Yerit Chounek, le vice-premier ministre pour les affaires européennes, Aleksandr Vondra, le ministre de l'Agriculture, Petr Gondalovic, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Karel Schwarzenberg. Aleksandr Vondra a souligné que le gouvernement tchèque concentrera ses efforts sur la crise économique, sur l'énergie et sur le renforcement des liens avec les Etats-Unis. Je dirais quelque chose comme les 3 E. Économie, nous devons faire face à une crise financière qui risque de nous mobiliser très fortement. Énergie, c'est la poursuite de notre débat sur le changement climatique et la sécurité énergétique. Et enfin, Europe dans le monde, nous voulons consolider nos relations avec l'Ouest et l'Est, développer nos relations avec la nouvelle administration américaine et bâtir un partenariat oriental. Le gouvernement tchèque est résolu à se placer dans le prolongement des politiques de ces derniers mois sous la présidence française, notamment dans les domaines de l'économie et du climat. Nous nous situons dans la continuité de ce qui a été fait. Les Français ont commencé à résoudre les problèmes. Nous devons poursuivre le travail. Il n'y a pas d'alternative. Nous sommes venus à Prague pour préparer la présidence européenne à partir du 1er janvier, comme nous le faisons avec chaque présidence. La prochaine, ce sera la Suède. Et nous sommes venus à Prague aussi pour voir quelle est la politique de la présidence tchèque. C'est une politique pour moi de continuité. C'est ce qu'ils ont dit. Continuité de la présidence française, énergie, climat. C'est une politique aussi sur l'alimentaire et l'agriculture. Et nous sommes, je dirais, très contents de ce que nous avons entendu par les différents ministres jusqu'à ce jour, que cette continuité doit placer l'Europe à la place qu'elle a et qu'elle doit avoir dans le monde avec ses 500 millions de concitoyens. La réussite de la présidence est d'une importance majeure pour les Tchèques et pour leur gouvernement. Ils prouveront ainsi qu'ils sont plus que jamais au cœur de l'Union européenne. Et ils pourront d'autant mieux le faire s'ils parviennent à organiser, ici à Prague, le prochain Sommet Europe-États-Unis. Nous savons que les chefs d'État et de gouvernement des 27 États membres de l'Union souhaitent pouvoir rencontrer le nouveau président américain ici au printemps prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada